... Allez bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Nounette ! Déjà présente, bienvenue de retour sur Another Code, on s'était laissé ici devant le manoir, la dernière fois on avait hésité à rentrer et donc du coup ça sera pour aujourd'hui ! Alors, normalement j'ai réfléchi au problème des cinématiques avec les textes, etc. J'ai réglé pour faire en sorte que je retire ma caméra, qu'on entend mon micro et tout ça. Normalement le problème sera résolu, pas besoin de positionner la caméra à un endroit précis. On fera les choses correctement. Allez, ben on rentre. Ah, d'accord, ça commence ! Regardez, on va voir si ça fonctionne. Normalement, là vous ne me voyez plus et vous m'entendez encore. On a récupéré les lunettes de Jessica. Très bien. Ou alors, elle a juste laissé ses lunettes devant la porte d'entrée et puis elle est partie. A voir. Ah. Très bien. Oui, je peux monter un petit peu le son du jeu. Hop. Normalement. Normalement ça sera un petit peu mieux si je ne dis pas de bêtises. Tac. Allez. Encore une porte fermée. Bah oui, évidemment. Du heurtois. Ah, je ne savais pas que ça s'appelait un heurtoir ça. Un petit colibri. Colibri. En argent et en or peut-être. Ah, notre ami D. D. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es juste en arrière et en disparaît. Je me souviens plus pourquoi il était parti. On avait commencé à parler de son... Non, lui, il avait commencé à parler de son père, je crois. Ah oui, il fallait l'aider à retrouver ses souvenirs. Mais c'est dommage parce que là, en fait, ça ne me laisse même pas le choix. Je ne peux pas ne pas... Ne pas engager la discussion sur quels souvenirs. Alors, si par exemple, je n'en ai rien à foutre. Je suis obligé quand même de répondre. Donc, autant... En fait, ça nous donne l'impression de jouer. De choisir. Alors qu'en fait, ça pourrait être un... Comment, un dialogue qui se déroule tout seul. Il n'y a pas besoin que j'appuie sur une touche pour faire comprendre que... Mais il avait déjà la voix là ? Attendez, il n'a pas changé de voix ? Ah non, peut-être pas. Voilà, vous voyez, là, pourquoi je suis obligé d'appuyer sur une touche ? Alors que c'est... Elle pourrait le faire d'elle-même ? Parce que moi, ça ne m'avance à rien de cliquer sur le bouton. Ouais, s'il y avait plusieurs choix encore pour choisir un petit peu dans l'ordre que tu voulais avoir la discussion. Mais là, bon. Ouais, voilà. Ah ! Ah, très bien. Non. Effectivement, je n'y avais même pas pensé. Bah, mais non, mais je ne te demande pas d'actionner ça. Je te demande de traverser. Ah. Ah, d'accord. Il y a un secret avec tes colibris. Il vous a dit quelque chose de cette porte spécifique. Oui, je me souviens maintenant. Il a dit, je sais le secret à ces porte-knockers. Ashley. Oui. Si vous pouvez figurez le secret, nous pouvons rentrer dedans. Bah, oui. À deux, on pourrait peut-être mieux s'en sortir, non ? Tu ne penses pas ? Très cher. Bon. Alors, il faut résoudre le secret de ça, là. Alors, attention. Alors, qu'est-ce que... Tirer à gauche ? Ah, alors, attendez. Tirer le droit. Ah, oui, d'accord. Ouais. Oh ! Ah, non. Ah ! Alors, attendez. Il doit y avoir un ordre précis. Alors. Ah, il y a des colibris sur les portes. Alors, est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a quelque chose... Est-ce que... Non, je m'en fous de cet appareil photo. Est-ce qu'on a un petit quelque chose à récupérer quelque part ? Ou un indice ? À chercher ? Il y a pas l'air d'y avoir vraiment d'un indice. Indice ? Ah, peut-être sur les lunettes ! Non. Non, je vais regarder inspecter. Zoomer. Ah, ouais. Non, je crois que ça ne nous servira à rien. Bien, malheureusement. Bon. Alors, tes colibris. Tes colibris, ils sont bien sympas. Alors, pourquoi ça me dit de prendre une photo ? Ah ! Personnage. D. Qu'est-ce que ça nous dit sur lui ? Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie que lorsque j'ai rencontré D. Il est juste apparu devant moi, flottant dans l'air, la tête en bas et translucide. Évidemment que j'ai paniqué. Apparemment, je suis la première personne capable de voir D. Ce qui lui a fait énormément plaisir. Enfin, je crois, si les fantômes peuvent éprouver ce genre de sentiments. Il ne se souvient pas de grand-chose, si ce n'est son nom. Et encore pas en entier. Je suppose que c'est pour ça qu'il est seul sur cette île depuis 57 ans, incapable de trouver le repos éternel. C'est l'une des histoires les plus tristes que j'ai jamais entendues. J'aimerais vraiment l'aider à retrouver la mémoire, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Très bien. Ok. Est-ce que tu as pas un petit truc à me dire sur ces bidules-là ? Ah ! Ah d'accord, donc ça fera... Alors, attends. Droite-gauche. Droite-gauche, droite-gauche. Ok. Ok, j'ai compris. Oui, non, mais c'est bon, j'ai compris. Ferme-la. C'était... Attends, c'est de... Ah oui, c'est devant. Putain, je n'avais même pas vu. Je n'avais même pas vu. Bon, après, c'est... Ok, bon. Alors, attendez. Oui. Allez, vas-y. Énigme ! Alors. Tac. 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 Et tac. Tac. C'est gagné ! Si intelligent. Oh. Alors, que tu sais ? T'as vu ce que j'ai fait ? Tac. 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 Bah non, non, ce n'est pas automatique, il faut que je le fasse moi-même. Mais bon, sur des petites cinématiques comme ça, ça va être chiant si tu fais ça à chaque fois. C'est cocasse T'as pas de vie à perdre Ah le fantôme What a day Je comprends toujours pas pourquoi il pouvait pas traverser la porte Il sait peut-être pas utiliser ses pouvoirs de fantôme Sauvegarder Oui Allez sauvegarde Chapitre 2 Le manoir de Lawrence Après je te parle pas de toucher quelque chose Je te parle de traverser Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Oh Ah Jessica ? Pouvez-vous entendre-moi ? Allez Jessica Je pense que personne est ici Mais Jessica doit être autour de quelque part Elle est probablement avec le père Attends Dee ? Et c'est drôle qu'il repasse de l'autre côté de la porte En la traversant Imagine il fallait que tu trouves Tu devais te laisser J'ai rien compris Imagine il fallait que tu trouves Je devais te laisser Et elle est cachée dans un sous-sol Bah si j'ai vu Jessica c'est trop une connasse Bah si je l'ai vu Bah non Ça ne s'ouvre pas Ah mais s'ils mettent des textes en même temps Qu'il n'y a même pas de cinématique Bon tu veux pas ouvrir ? Elle s'est verrouillée Bon On va avoir le droit à toutes les portes fermées La clé casque Clé armure Ah Là on peut y aller Elle ne sait pas Ah oui non mais pour moi non Elle ne s'est pas fait kidnapper non plus Bon Bon Le dé est là Ah Il est devant le tableau Attends je regarde les portes C'est verrouillé Oui oui Jessica Jessica Bah deux secondes Jessica On peut pas fouiller dans ces vases ? Non C'est mon papa C'est mon papa C'est mon papa Non Je n'envienss Ah Sauf Hum Hmm Qui est-ce qui ? C'est un nom ? Je suis sûr que son prénom c'est Daniel. Ça peut être quoi ? Ça peut être Daniel, ça peut être Denis, ça peut être Dorian, ça peut être David. Ah ! Ouais Damien, Dylan effectivement. J'ai même pas pensé à Damien directement. Ah ! Ça joue du piano. Hein ? C'est vrai. Quand nous arrivons, j'ai entendu quelqu'un jouer la chanson amoureuse sur le piano. Et donc ? Qu'est-ce qu'on en a affiche ? Il s'est transformé en boule luminescente. Un portrait de Laurence, le patrillage de la famille Edward. La scie est décorative. Elle est trop sale pour voir ce qu'il y a dessus. Tu peux frotter. Bon, est-ce que ça s'est fermé aussi ? Ouais, ok. Donc, du coup, tout se joue avec cette porte ici. Mais là, pareil, dans le vase, on ne peut pas fouiller. Ah ! Je n'ose même pas le toucher. Il est moins poussiéreux que j'aurais cru. Ah ! Ah ! À mon avis... Un quoi ? Ça a dit quoi ? Merde, je n'ai pas lu. Hein ? Un grand vase aux motifs raffinés. Ok. On s'en fout peut-être un petit peu, du coup. C'est un piano. Ah ! C'est un piano ! Voilà, très bien. Ça valait le coup. Ah, attends. Oh, je peux m'asse... Qu'est-ce que c'est qu'il y a là ? Qu'est-ce que... C'est pas la touche-là que je voulais faire. C'est celle-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On ne peut pas se zoomer plus ? Merde. Ouais, je vois bien que c'est un origami, mais... Ah, c'est un petit oiseau. C'est un petit oiseau. Bon, à mon avis, pour ouvrir cette porte... La femme du tableau est... Putain, ça va... En fait, ça va trop vite quand je... Évitué d'une robe élégante. Très bien. Infos très pertinentes. Est-ce qu'on a autre chose à part ce piano ? Là ! Une clé ! La clé avec un E. Comme Edward. Clé E. Cigarette. Ils sont déroulés, plein de mégots. Ça pourrait nous être utile, là. Ah ! On peut le prendre. Je pense que du coup... On a pris ce qu'on avait à prendre. Du coup, par là, il n'y a rien. On ne peut pas allumer un petit feu ? Bon, on va aller le rejoindre, notre ami. Qui c'est qui joue du piano ? Est-ce que c'est nous qui allons jouer au piano ? Jouer du piano ? Je pense... D ? Oula ! Qui est cette personne ? Tu devrais être la pièce de papa qui m'a dit... Ah ! Franny ! Qu'est-ce ? Je me souviens, Ashley. La personne qui joue du piano, c'était Franny. On va demander qui c'était. Voilà. Qui est Franny ? Une fille qui vivait ici. Elle vivait ici. Est-ce que tu as rapporté ? Je ne suis pas sûre. C'était Franny qui m'a appelé D. Cette maison, c'est où nous devenions amis. Oui ? C'est génial. L'oubliez que tous vos amis, c'est tellement triste. Oui. Tu es correct. Pupitre. Ah, on va peut-être devoir mettre quelque chose sur le pupitre. Est-ce qu'on a quelque chose vers la gauche ? Non. Vers le bas. Il y a des pédales. On ne peut rien faire. Et à droite. Et à droite, ça n'a rien. Donc, je pense que... Non, la tablette, ça va me dire... Me parler de Edouard d'Efranny. Voilà. D'ailleurs, pourquoi je ne peux pas y aller ? Ah. C'était qui ? Franny. Franny était l'amie de D. Elle vivait dans ce manoir. Et jouait très bien du piano. Elle vivait dans ce man... C'est aussi elle qui l'a surnommée D. J'aurais adoré la connaître et l'entendre jouer. Richard. Non, ce n'est pas lui. Attendez, c'est qui ? Ah, mais il y a quelque chose à droite ? Non. Bah. C'est de qui ? C'est encore à D que je... C'est comme ça qu'on appuie. Ah, putain. Mais d'accord. Il y a des trucs qui se rajoutent. Juste au moment où j'avais abandonné l'idée d'ouvrir la porte du manoir, D est réapparu. On dirait qu'il y avait... Oui, bah, merde. Mais du coup, regardez, même pour nous, il y a des trucs qui se... Ouais, bah. Mais là, comment je fais pour... Laurence ? Il est où, Laurence ? Je ne l'ai pas vu, moi, Laurence, là-dessus. T'es à gauche ? Ah, il était à gauche. Carrière en paire. Bon, bah... Bien sympa, hein, mais... Ah, d'accord. On va devoir utiliser la clé qu'on a récupérée. Allez. Jaffar. C'est bon. Ah, il va parler de l'origami. Ah, c'est une grue. Très bien. Origami ? Oui. C'est fait de papier. Ma mère faisait des trucs pour moi tout le temps quand j'étais enfant. Je ne me souviens vraiment pas moi-même, mais Jessica m'a dit qu'il y a. Hum. Mais je me souviens qui a fait celui-là. Est-ce que le DAS réacte ? On a un appel. Tu as accès aux notes laissées sur les grues en origami. Elles concernent le quotidien sur l'île. Scan-les en pointant l'appareil photo sur les origamis de grues trouvées dans le manoir. Tu peux lire les notes dans Message. Dans le DAS. On dirait une espèce de QR code. Initiation au bricolage scanné. Allons bon. Ah ! On a débloqué une catégorie. Initiation au bricolage. Tu peux lire les notes que tu as scannées dans la section Message du DAS. Quel message sont inscrits sur les grues en origami ? Oh la vache. Oh. Une semaine s'est écoulée depuis que j'ai commencé tant bien que mal à manier la scie et le marteau de mes mains pataude. Mais j'ai enfin terminé un tabouret. Il n'est pas parfait mais pour la première fois je suis plutôt fier. La prochaine fois que j'irai voir la mère de la falaise je l'emmènerai. Il est un peu bancal. Sûrement à cause des irrégularités du sol. Enfin ce n'est pas désagréable. Être assis sur un siège fait de mes mains et observer la mère et à tanguer au son des vagues. Le tabouret m'aide à garder le rythme. Je pense que je ne remarquerai bientôt même plus qu'il est bancal. On s'habitue à tout. Mais peut-être suis-je trop indulgent. Après tout j'ai fabriqué moi-même ce tabouret. Alors mon jugement n'est pas des plus objectifs. Quand dirait Bill si s'asseyait dessus par exemple ? Son avis serait-il entièrement différent ? P.S. Même si j'ai fabriqué ce tabouret pendant les moments de répit que m'autorisait le développement de l'unother. Cela m'a tout de même pris une semaine entière. Dans le domaine du bricolage je suis clairement encore un novice. Si un jour Ashley et moi vivons à nouveau ensemble il faudra vraiment que je m'améliore sérieusement au maniement des outils. Tiens donc ! Donc en fait ça c'est tout des mémoires de notre père alors. Si j'ai bien compris. Allez. Ok donc il faut trouver la pièce E. Il y avait une porte qui était marquée verrouillée avec une clé. Je crois que c'était celle en haut à droite. Ah putain mais il faut aller devant et utiliser la clé. Je crois que c'était celle-ci qui avait une clé. La porte est fermée avec les clés E. Ah. Pioche. Allons voir à l'intérieur du coup. Oh les portes avec des colibris. C'est une couloir. Il se trouve que ça se passe à plus d'hommes. Et bien on va chercher. Entrer. C'est par là qu'on est arrivé. D'accord. Oh. Un colibri avec un trèfle à trois feuilles dorées. Oh bon. Ah il ne se souvient de rien. On ne va pas regarder par la fenêtre. Alors car on nous... Ah. Moi j'ai envie de regarder dans les vases. Il n'y a pas un moment où dans un des vases il y aura une clé ou il y aura quelque chose à récupérer ? Ah. Serait-ce la porte de Franny ? Enfin de sa chambre ? C'était la porte de Franny. Ah oui. Oh vraiment ? Ashley. Open cette porte. Je me sens que je me souviens de quelque chose. Tu as compris. Mais je me souviens si c'est... Qu'est-ce qu'il y a toi derrière ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est quelle heure ? T'as encore le temps. Qu'est-ce que tu fais ? Tu sens mes cheveux ? Bah oui je me suis lavé. Tu sens bon hein ? Hein ? Evidemment que c'est verrouillé. Je m'en serais douté. Ah un trèfle à deux feuilles. Impossible. Bah Ria mais tu me sens les cheveux. Ok. Ah on peut redescendre après. Ok ça ne s'ouvre pas. Où allons-nous ? Ça ça a l'air d'être grand quand même. Les fleurs de ce vase sont complètement flétris. Je peux pas regarder dans ce vase. Oh. Ah. On peut rentrer dans cette pièce. La Vénus de Milo. Petite peinture. Avec un petit portrait. Qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Ah il a vu le portrait. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu le portrait regardez. Qu'est-ce qu'il a vu ? Ah ouais il est parti se positionner devant le portrait l'ami. Étagère à toile. Il a des toiles ici et on voit qu'elles sont vieilles. Très bien. Il y a plein de tabourets là. Il n'y a pas des trucs cachés en dessous ? Table ronde. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Il est hypnotisé par ce portrait. Bah c'était pas elle Franny là ? Les chiffons et du pavé sont stockés là-dedans. Sûrement du matériel d'artiste. Bon. Ça suffit maintenant l'ami là. Une esquisse ancienne d'une jeune fille est posée sur le chevalet. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh. Ah. Flashback. Ça veut dire que je flats." Je te montre mais c'est notre secret. Ok D? C'est Franny ! C'est Franny ! problème. As … C'est Franny. C'est Franny. C'est Franny. C'est Franny. C'est Franny. Oui. C'est Franny so 2014. C'est Franny's dedication. Mon père est Henry, et le enfant dans cette photo est Franny. Mais c'est un peu dur, donc c'est difficile de être sûr. Franny a pris ma main et m'a pris dans cette pièce. Elle m'a montré et disait que son père était un... Elle disait qu'elle a demandé d'enregistrer une photo de moi aussi. Après ça, nous allions dans le jardin. Il y avait un bébé. Huh. De voir Dee tellement heureux en parlant de ses souvenirs avec Franny... C'est un peu... Enfin, bizarre. Dee était avec Franny. La fille dans cette ancienne pièce. Et ce même garçon est ici avec moi. Maintenant. On peut pas prendre le... Le tableau ? Non. Peinture de l'océan. Une toile est posée sur le chevalet. Le tableau représente une crique au clair de lune. Ah, il va encore avoir un flashback. C'est parti. Il voit ça peut être sur le colère du ciel. Une autre, encore une fois. Un abra voir. Ne l'a pas vu bien ? Il y a une autre. Un genouis. Un genouis. Un genouis. Ok il y a peut-être quelque chose à faire avec ça du coup Ah regardez 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 Scan terminé Penser vagabond de scanner Ah mais c'est le troisième du coup On en a raté un Alors qu'est-ce que ça raconte Alors que je profitais de la brise marine Le regard perdu à l'horizon Je me suis soudain rappelé les magnifiques paysages Printanés de la ville natale de Sayoko Au Japon Je ne suis pas retourné au Japon depuis plus de 10 ans La dernière fois que j'y suis allé c'était avec Sayoko Pour annoncer notre mariage à ses parents Lors de notre vol vers l'aéroport d'Aneda J'ai remarqué un fait rare Sayoko semblait nerveuse De toute évidence elle était préoccupée par ce qu'elle dirait à ses parents Après tout elle n'était pas retournée Chez elle depuis un certain temps Et elle arrivait avec de grandes nouvelles Pour essayer de calmer ses nerfs Je lui ai pris la main Et je lui ai demandé de me parler de sa vie de natale Elle m'a parlé d'une rivière près de la maison de ses parents Au printemps les cerisiers fleurissent le long des berges Dans une explosion de couleurs spectaculaire Maintenant encore Après toutes ces années Je peux voir son sourire alors qu'elle me parlait de ses arbres Le lendemain je marchais avec elle sous ses cerisiers Alors que nous nous rendions ensemble chez ses parents pour la première fois J'ai toujours voulu retourner au Japon Mais je n'en ai pas eu l'occasion Un jour c'est sûr J'irai à nouveau me promener sous les cerisiers en fleurs Que Sayoko aimait tant Mignon tout plein Bon Nous il y a un problème avec la lune et le soleil et le tableau là Cette oeuvre est tellement belle Dommage qu'elle soit pleine de toiles d'araignées Allons bon C'est de l'aventure de bonne qualité Du genre qu'utilisent les pros Qu'est-ce qu'elle en sait ? Ah La bill coming Bill coming 8 sur 15 Shopping list Il y a un bug note sur la commande Ce bug note a l'air neuf Je me demande s'il appartient à papa Qu'y a-t-il écrit dessus 15 0 8 Ah non d'accord Ok Jour d'arrivée de Bill Donc le 15 août Quelque chose d'autre est aussi écrit On dirait que des notes ont été écrites dessus Liste de courses pour Bill Chocolat et chips Ça va il est pas trop Ah par contre il y a Un soda à la pomme Et j'arrête pas à voir ce qui est écrit au dessus là Café Ça doit être du café Parce qu'à la coté c'est écrit For café au lait Non Du café Mandeling De la limonade à la pomme Ok Très bien Est-ce qu'on peut pas guetter dans ce pot là ? C'est tout ? Y'a rien d'autre ? Bon Bah Bon Bill is coming Mais on ne sait pas qui est Bill C'est mon vieux bottier de Bill Ah Putain mais je ne pouvais pas voir ça avant Assez tes chocolats C'est du chocolat ça ? Qui a commencé à manger ce chocolat ? J'ai déjà vu ça avant Ah la saisie en argent Ah la saisie en argent d'accord Parce que moi aussi je me disais Mais comment c'est possible Qui a déjà vu la saisie en argent ? Qui c'est sur les photos là ? Ce papier se ressemble à nouveau Je me demande qui est la fille Peut-être que c'est Franny ? Elle n'avait pas les cheveux un peu bouclés Franny Elle ressemble un peu comme toi Ah bon ? Hein ? Attends Ça ne pouvait pas être Est-ce que mon père a dessiné cette photo de moi ? Bah mis à part celle à droite Enfin à gauche de l'écran Les autres ça ne leur semble pas des masses Bon après ça fait plus de 10 ans qu'il ne l'a pas vu Ah ouais voilà c'est ça Il va être déçu de me voir Ah Et effectivement ça pourrait poser un problème Ok Est-ce qu'on a autre chose ? Ah Oh un vieux sac Il y a un document dans le sac C'est quoi ce papier ? Euh Thèse de recherche sur le nether Par Richard Robbins et Sayoko Robbins C'est la thèse de mes parents Enfin la couverture du mois Quelqu'un a embarqué le contenu Mais pourquoi ? Couverture de thèse Très bien Il n'y a rien d'autre dans ce sac Il n'y a rien d'autre dans ce tabouret Ok Euh Du coup je peux ressortir là Avec ton tableau ? On va ressortir Mais je ne sais pas ce qu'on pourrait faire avec ce tableau là Avec le Ça demandait Enfin il disait qu'il y avait un soleil J'ai aucune idée de ce qu'il faudra faire avec ce tableau pour le moment On revient plus tard Ah mais là il ne faut pas poser une assiette là sur le mur Sur la petite étagère là C'est une chambre De qui ? Je ne sais pas Qu'est-ce que tu penses que cette salle était pour ? Ah Ah très bien Il s'est barré Alors pourquoi il s'est barré ? Ah Sceau Ça fait longtemps que ce sceau n'a pas servi Tout rouillé Tellement de livres Si quelqu'un les a tous lus C'est impressionnant Il y a une assiette Il faut prendre les assiettes Mais oui il faut la prendre Mais prends cette assiette Mais pourquoi je ne peux pas la prendre ? Juin 1924 Les garçons jouent dans la cour M. Henry et M. Thomas respirent la santé Et grandissent à vue d'oeil Ils forment un duo inséparable M. Henry est un grand frère au cœur d'or Veillant affectueusement sur son cadet M. Thomas Aout 1932 Les garçons participent à un tournoi de sport M. Henry plein de force et de sagesse M. Thomas la douceur et la sincérité personnifié Les rires ne cessent jamais de retentir Entre ces deux garçons brillants et pleins de vie Il ne fait aucun doute qu'ils remplissent M. Edwards de fierté Septembre 1934 Portrait des garçons Tandis que M. Henry étudie l'art M. Thomas se destine aux lettres Le duo d'enfants a laissé la place à de jeunes hommes élégants Et M. Edward espère du plus profond de son cœur Que la vie leur offrira Tout ce à quoi ils aspirent Très bien Moi j'aurais bien aimé prendre l'assiette là L'assiette j'aurais bien prise dans mon inventaire Et je l'épose derrière Mais il ne veut pas Tu ne veux pas la prendre Ah il faut peut-être regarder d'abord le truc derrière Attendez C'était là regardez Je crois Sur le point de me souvenir quelque chose Non mais du coup il faut que je reprenne mes assiettes là Pourquoi elle ne veut pas la prendre ? Il n'y a pas à dire Celui qui dormait là Savait entretenir sur l'intérieur Je vais regarder le livre Ok Finalement ce n'est pas très intéressant L'armoire est complètement vide Ah un portrait Ah ce serait les parents Qu'est-ce que c'est que ce coffre-fort ? C'est qui Wells ? Oh bah il est sympa de sa chambre Il m'a trouvé ici une fois Et il m'a dit A moi Le butler garde à tous les éléments importants Pour les gens de leur maison Donc vous ne devriez pas entrer dans mes quartiers A votre vente Je me demande quel genre d'importants Il était en train de regarder Hum C'était les clés Wells a pris tous les clés Pour la mansion Ah du coup on a peut-être Toutes les clés intéressantes Ici dans cette pièce Ils pourraient être aidés Bah évidemment Mais du coup moi je suppose Qu'il faut Service à thé Je rêvais de prendre le thé Dans un service de ce genre Avec des mini-tasses Des mini-pâtisseries La totale quoi Tu viens de me rappeler Avoir bu du thé dans cette tasse Lors de ma première visite au manoir Wells avait préparé du thé ou lait Oh et Il l'avait servi avec du gâteau au chocolat Du gâteau au chocolat Je commence à être jalouse Et avoir faim Pardon J'ai prononcé le F word Petit chat Ah 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 c'est vrai Très bien Alors du coup Il y a un coffre avec un code Ouais Je crois que tu peux l'ouvrir Je peux essayer C'est vraiment verrouillé Je peux espérer qu'on trouve un indice Dans le coin Moi je pense Que les assiettes Aïe aïe Il y a peut-être un Elles sont jolies Ouais c'est ça doré Il les polissait tellement Qu'on se voyait dedans Mais entre temps Elles se sont drôlement ternies Je pense que A l'arrière des assiettes Il y a des chiffres C'est drôlement Hé Il y avait 4 assiettes De la dernière fois Les assiettes doivent toujours Rester ensemble C'est important Wells disait souvent ça Je m'en souviens 4 assiettes importantes Let's go Excellent C'est une des assiettes En argent de Wells A l'oiseau chantant Alors du coup Est-ce qu'il y a un endroit Où la poser Ou alors Est-ce qu'elle va se poser Toute seule Est-ce qu'on peut la prendre Je ne peux pas la prendre Ok Ah à mon avis Ça va peut-être être En fonction de la taille Où sont les deux autres assiettes Ah Telle est la question On va partir à la recherche A la recherche des assiettes Moi qui vous le dis Ça va être très très important De trouver les assiettes Car mon avis Ah Origami Ce sera la note numéro combien Numéro 2 Ah bah voilà Laurence Edward Le patriarche Je n'ai pas vu Ce que c'était écrit Non je n'ai pas voulu Prendre de photos Bon Le patriarche Qu'est-ce qu'il nous dit Le patriarche Au cours Ok Je croyais qu'il y avait Un autre mot après Il semblerait que feu Laurence Edward Le patriarche de ce manoir Ait été un homme Extrêmement méfiant Au cours de son existence Il trouva non seulement De l'or sur cette île isolée Mais établit et développa Aussi une entreprise Florissante En l'espace d'une seule génération Il semblait penser Que quiconque l'approchait Souhaitait soit le voler Soit l'excroquer Tant et si bien Qu'aucun étranger A la famille N'était le bienvenu Dans son manoir Il fit également Installer des mécanismes Tout autour de sa propriété Pour le protéger Les intrus D'où le fait Qu'il y ait Tous ces petits Ces petites énigmes A résoudre Je pense que Sa méfiance maladive A également eu Des conséquences néfastes Sur sa famille J'ignore pourquoi Mais il n'y a pas La moindre mention De sa femme Où que ce soit Dans le manoir Elle n'a même pas De pierre tombale Dans le cimetière Je n'en ai pas la preuve Mais je soupçonne Qu'elle a fini Par ne plus aimer Son mari Cet homme Qui n'avait confiance En personne Et a quitté l'île A jamais Après avoir donné Naissance A son enfant L'immense fortune De Laurence Ne lui a pas valu Ne lui a valu Que d'être torturé Par l'hostilité De tous Faisant de lui Un homme seul Sans l'amour De sa famille Il semble cependant Qu'il ait réussi A conserver de l'affection Envers une personne Le majordome Qui servait sa famille Et si j'en crois Le journal Dans la chambre De ce dernier Il y avait entre eux Une loyauté mutuelle Indéfectible Très bien Un gentil Majordome Bon Nous faut qu'on trouve Faut qu'on trouve Des assiettes Donc là Où il y avait le chocolat Il y avait une assiette On est d'accord Non ? Où il y avait la petite tablette De chocolat C'était ici ? Ah c'était pas là ? C'était là ? Atelier d'art Ouais c'était là Récupérons l'assiette Ah ouais C'est une pièce de service Auquel Weston est temps Et oiseau piquant Il y avait une photo en dessous Photo sous l'assiette en argent C'est moi et... Et un moment non ? C'est... 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 Cheese On est parti dans le cosmos C'est un moment ... C'est vrai. Je me souviens qui a dit ça. C'était la mère. La femme dans la photo, c'est ta mère ? Ça doit dire que le bébé est... Oui. C'est... C'est moi. Ça doit être la photo de père. Bon. Je ne sais pas si on avait raté une assiette quelque part. Je ne pense pas. Du coup, on va les poser, celle-ci. Puis, on va chercher dans les pièces qu'il y a après. Du coup. Chambre du majordome. Alors, donc, encore une fois, il doit y avoir un ordre dans lequel placer les assiettes. Je m'en fous, mon majordome. Ah, attendez ! Je ne m'en fous pas ! Regardez ! Il y a une grosse assiette et une petite. Présentoire à vaisselle. Hein, hein, sur l'étagère en arrière-plan. C'est grosse assiette et petite assiette. Alors, je... Attends. Oui, oui, je sais. J'ai compris cet énigme. Pourquoi ? Ah non, d'accord. Il faut que je clique et après seulement je fasse le Y. Bah, du coup, ça ne doit pas être celle-là qui va là. Ça doit être celle-ci. Viens. Toi, je place celle-ci. Ah, bah voilà. Mais du coup, je peux la reprendre, celle-là ? Non. Donc, du coup, ici, on doit placer celle-ci. Putain, c'est totalement en plus par hasard que je suis tombé dessus. Sur le tableau avec le petit indice. Il doit en manquer. Ouais. Il en manque une. Bah, merci, très cher, mais... Je suis au courant qu'il en manque une. S'il y a quatre petits présentoirs pour les assiettes, c'est forcément qu'il y a quatre assiettes. Il y a un verrou sur la porte. Est-ce que ça mène à la pièce du piano ? Ah ! Ah, oui, d'accord. C'est la porte qu'il y avait dans la salle du piano et qui était fermée, du coup. Alors, est-ce que... Là où il y avait les mégots, c'était pas une assiette ? Eh, si ! Eh oui ! Mais oui, mais bien sûr ! Eh, eh ! Oiseau, assiette ? Ah, le oiseau, on vole. Ah, qu'est-ce qu'on est fort. Qu'est-ce qu'on est doué. Eh bien, allez, let's go. On va placer la dernière assiette. Et on va voir, du coup, qu'est-ce que ça fait. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Je serais certain qu'il apprécierait. Et voilà. Et ça fait tout descendre. Et du coup... Ah-ha ! Qu'est-ce que c'est qu'il y a à l'intérieur de ce petit coffre ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a à l'intérieur de ce petit coffre ? Eh bien, regarde, il y a quelque chose à l'intérieur. Allons bon, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? C'est un document. Alors de quoi ça parle ? Plan du manoir, ok. C'est tout ? Essaye de regarder le plan avec L. Lorsque tu ne sais pas où aller, tu trouveras peut-être un indice. R11, L2, R7, L25 ? Qu'est-ce que c'est que ça ? R11, L2, R7 ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le père de Fanny a dessiné ça. Ok. Donc là, ça me met les portes qui sont ouvertes ou fermées. Alors, sous-sol. Sous-sol, on n'y est pas allé. Premier étage. Ok, Fanny's room. Donc là, on y est allé. Ouais, c'est ça, on y est allé et on a pris le... Alors du coup... Bah du coup, il n'y a nulle part où je pourrais aller là. Mais c'est quoi R11 ? Ah ! Right 11, Left 2. Ok, j'ai compris. J'ai compris ! Alors attendez, parce que par contre, je ne retiendrai jamais moi. Merde, ce n'est pas la bonne touche. Alors, R... Alors, 11, 2, 7, 25. 11, 2, 7, 25. 11, 2, 7, 25. Vers la gauche, vers la droite. Alors, 11. 2, 7, 25. Bien vu, bien vu ! Est-ce qu'on va voir toutes les clés ? Et voilà le travail. Merci, ED. Oh, il y a deux clés. Ah, mais ça doit être la clé des chambres. Clé de la fleur. Clé du trèfle à trois feuilles. Qu'est-ce que c'est ce notebook ? Edward s'occuperait des deux enfants qu'il laisse orphelins. Monsieur Edward a fait préparer deux chambres pour les petits, qu'il a baptisé la chambre de l'oiseau d'or et la chambre de l'oiseau d'argent. 19, 30, voilà belle lurette maintenant que les garçons sont plus grands que moi. Les voilà devenus de jeunes hommes robustes. Monsieur Thomas et Monsieur Henry ont intégré la même université. Monsieur Henry, plein de force et de sagesse. Monsieur Thomas, la douceur et la sincérité personnifiées. Il ne fait aucun doute qu'il en remplisse Monsieur Edward de fierté. Il n'a plus qu'à se soucier de sa succession désormais. 19, 36. Monsieur Henry et Monsieur Thomas se marient tous les deux. Décembre 1943, l'horreur a frappé la famille. Monsieur Henry et Monsieur Thomas sont tous deux partis pour le front. La guerre s'intensifie et les deux jeunes hommes ont été appelés en première ligne. Les mots me manquent pour exprimer la détresse qui doit être celle de Monsieur Edward. Je ne peux que prier pour qu'ils reviennent sains et saufs. Septembre 1945, le jour tendu a fini par arriver. Les deux garçons sont revenus. C'est un bonheur incomparable que de les revoir en vie. Ils souffrent toutefois de graves blessures qui meurtrisent à la fois leur corps et leur âme. Monsieur Henry se cloître dans l'atelier d'art, contemplant inlassablement ses toiles peintes autrefois. La moindre activité du quotidien est devenue une épreuve, même si le simple fait de déjeuner. Monsieur Edward a compris qu'il avait besoin d'aide. C'est pourquoi il a organisé le séjour de Monsieur Henry sur l'île auprès de sa famille. Après être resté avec nous plusieurs jours, Monsieur Thomas est rentré chez lui sur le continent. Il affiche toujours sa bonne humeur coutumière, mais on sent que de lourds nuages assombrissent son esprit. Il m'est impossible de comprendre ce qu'il ressent, mais je prie pour qu'il puisse bientôt retrouver quelque sérénité. En 1946, Monsieur Edward a rédigé son testament. En 1948, Monsieur Edward est tombé malade. Qu'ai-je fait ? Pourquoi ai-je écrit cette lettre ? Pourquoi les ai-je fait venir sur l'île ? Mais mon repentir est futile, car rien ne changera le cours du temps. Tout est de ma faute. Je suis l'unique responsable. Un jour peut-être, un descendant des Edward reviendra. Je laisse à son intention des plans dans mon tiroir. J'espère qu'il les trouvera et qu'ils lui seront utiles. Je prie pour que les âmes de Monsieur Edward et les autres reposent en paix pour l'éternité. Effectivement. C'est très bref, ces souvenirs. Ah ! Donc Thomas, un des deux frères et son père. Thomas ? Ton nom de père est Thomas ! Dee, c'est génial ! Vous vous souvenez de ton père ! Ok, donc du coup, c'est sa cousine ! Qu'a-t-il bu ? Bien sûr. Qu'a-t-il bu ? Bien sûr. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici et qu'on reprendra la prochaine fois. On a bien avancé, on a résolu quelques petites énigmes. C'est plutôt cool ce qu'on a fait avec les petites assiettes, non ? Dites-moi que c'est cool. Mais bref, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Du coup, merci à ceux qui sont passés sur ce live. J'espère que ça vous aura plu. En attendant la suite de Another Code, passez une très bonne journée. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada